Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbie truc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui on va parler un peu de bobologie et on va parler de du matériel de secours que vous devez avoir dans votre grotte moi j'ai trois espèces de récipients on va dire j'ai ma trousse de secours que je trimballe toujours dans mon sac j'ai celle que j'ai toujours dans ma grotte et ensuite j'ai ma boîte à médicaments que je m'étais fabriqué il y a de ça quelques mois avec une caisse de munitions qui est vachement pratique je vous mettrai le lien vers cette vidéo à la fin vous verrez c'est super bien alors c'est du matériel il y a des trousses de secours qui existent qui sont vendues dans les grands magasins chez amazon etc etc souvent c'est relativement cher et vous n'avez pas spécialement le matériel dont vous avez besoin il y a trois principaux mots qu'on va traiter pour toutes les choses qui arrivent dans votre grotte potentiellement ou à droite à gauche on va regarder un peu ce qu'on a dans chaque récipient donc je vais commencer par ma trousse de voyage entre guillemets c'est celle que j'emporte partout des mouchoirs ça sert toujours du du truc pour protéger du soleil parce que mon crâne a tendance à cramer quand il fait beau là on est en hiver donc je risque de la sortir on a aussi quelques petits médocs pour les bobos de tous les jours on a du doliprane et des feralgans pour le mal de tête et j'ai aussi des vitamines quand j'ai un petit coup de mou des capotes ça sert toujours pour plein de trucs et là on va arriver à la babologie standard qui est j'ai de l'élastoplast des pansements c'est une bande de pansement qui se découpe et j'ai aussi bien sûr une paire de ciseaux clairement c'est ces deux éléments là que j'utilise le plus quand je me blesse quand je m'arrache des bouts de peau quand j'ai des petits bobos à droite à gauche souvent c'est chiant la plupart du temps je vais utiliser de l'élastoplast l'élastoplast me sert à protéger une plaie ou en tout cas à faire en sorte que ça ne me fasse pas trop mal donc ça cette trousse là je l'emporte elle est dans mon sac à dos et je l'emporte littéralement tous les jours j'ai mal à la tête je prends un petit truc j'ai plus de mouchoirs pouf j'ai des mouchoirs alors ça par exemple les capotes je les utilise en particulier quand il pleut très fort et que j'ai envie de protéger mon téléphone je le mets dans une capote et comme ça que je sais que mon téléphone est waterproof et ce sera pas mouillé ça c'est la première sa première famille en gros c'est le décès donc le everyday carie que j'ai pour la bobologie la deuxième chose c'est mon sac que je garde dans ma grotte et là c'est vous allez voir beaucoup plus spécifique alors j'ai toujours des petits trucs là j'ai de la coupe du dafalgan code biais j'ai de une bande si jamais je me blesse aussi je me fais un truc là on a différentes choses qui sont un peu plus spécifiques j'ai de l'émoclare 0 5% qui est quand on se fait des coups tu te fils un coup de marteau un truc de tombe sur le pied tu fais bobo tu te fais mal ça permet de soulager un petit peu j'ai toujours des pansements j'ai une autre boîte de pansement et ensuite j'ai des trucs un peu spécif un peu plus spécifique j'ai de la biafine qui sert quand on se brûle qui sert à apaiser un peu la brûlure mais surtout à la traiter et à la graisser justement on parle de brûlure j'ai un truc qui est super utile qui s'appelle le burn shield en fait c'est une compresse stérile déjà imprégnée avec un espèce de liquide bizarre qui permet de protéger la surface brûlée en gros petite brûlure bien fine grosse brûlure vilaine burn shield alors ça ça coûte quelques euros je l'ai acheté sur amazon j'en ai qu'un seul en gros dès que je l'utilise et dès que je me suis fait une grosse brûlure j'en rachète une ça c'est vraiment ce qui vous sauvera entre avoir des vilaines cicatrices et des grosses séquelles et arriver déjà à soulager votre brûlure et à la traiter dans un premier temps alors ça c'est bien un truc un peu bullshit thermacaire un espèce de truc soi-disant thermique à usage unique qui vous permet de quand vous êtes fait mal de vous soulager honnêtement je l'ai utilisé une ou deux fois c'est super cher et c'est de la merde les deux derniers éléments dans ma petite trousse c'est d'abord ça des stéripans des sutures adhésifs quand vous faites une coupure comme par exemple celle que j'ai ici on vous la verra peut-être pas une coupure relativement profonde et que vous avez peut-être besoin d'avoir des points c'est en fait des liens qui vous permettent de rapprocher les chairs pour faire en sorte que votre coupure saigne un peu moins et qu'elle puisse se réparer alors ça ne remplace pas les points ça ne remplace pas le fait d'aller aux urgences s'il y a besoin et d'aller se faire réparer mais ça permet en tout cas si vous devez attendre une ou deux heures de rapprocher les éléments de la plaie et de faire en sorte d'avoir moins de conséquences sur votre coupure dernier élément dans mon sac spécial grotte c'est un trauma kit je sais pas comment ils appellent ça des emergency bandage en gros c'est les choses qui sont utilisées à l'armée et là c'est un modèle israélien qui en gros quand vous avez une grosse blessure et là en général c'est plutôt fait pour les blessures par balle mais j'aime bien garder ça sous la main c'est en gros un bandage express qui va vous servir de compression pour éviter les saignements trop importants je n'ai jamais utilisé heureusement parce que c'est vraiment pour les coupures vilaines pour résumer à peu près quels sont les bobos que je me fais dans la grotte c'est souvent des petites coupures c'est souvent des chocs on laisse tomber un truc ça nous tombe sur le pied on laisse tomber un truc sur la main on se donne un coup de marteau sur le doigt ce genre de choses là c'est les choses qui sont pas très violentes mais qui sont dérangeantes mais ça n'empêche ne serait ce que ces trois trucs là c'est les choses que je garde sous la main au cas où il y a un vrai accident vilain qui se passe qui peut arriver quand je bricole donc en gros une grosse plaie qui saigne pas trop mais qui est ouverte c'est terrible je me crame comme un barbare de un shield j'ai une vraie plaie impressionnante alors ça en plus ça peut s'appliquer à vous pouvez vous l'appliquer vous même à une seule main j'ai un gros trauma j'ai une grosse coupure j'ai besoin de faire en sorte que le saignement s'arrête j'utilise ça je vous mettrai certains liens que j'arrive à trouver sur amazon si ça vous intéresse je vous mettrai un lien en particulier sur cette trou ce qui est plutôt pas mal alors comme je vous l'ai dit vous avez la flemme de faire votre propre kit il y a des kits qui se vendent en ligne ou même dans votre dans votre pharmacie souvent c'est des choses de moyenne bonne qualité et qui vous facturent ultra cher moi je vous conseille vraiment de vous faire votre kit de secours qui correspond à vos besoins donc ça c'était le deuxième élément les des choses pour traiter la bobologie que j'ai dans ma grotte dernier élément bien sûr c'est ma boibouette qui est beaucoup plus exhaustive mais il ya quand même certains éléments qui vont potentiellement nous intéresser et la première chose c'est de la bétadine la bétadine c'est quelque chose qui va vous permettre de c'est quelque chose qui va vous permettre de traiter une plaie de faire en sorte qu'elle ne s'infecte pas c'est quelque chose qui ne pique pas ça une couleur affreuse marron caca boudin mais c'est super utile qu'est ce qu'on a d'autre de super utile principalement hors grotte les trucs que j'utilise c'est de la vitamine c et les trucs quand j'ai mal à la tête je pense que j'ai à peu près fait le tour de mes kits de soins et de traitement de la bobologie par rapport à la grotte bien sûr je vous conseille et je vous invite à utiliser les opi c'est à dire des des équipements de protection individuelle donc gants lunettes protection des oreilles protection du nez des poumons etc ça vous évitera plein de soucis par la suite c'est chiant à porter et je sais que la majorité du temps je ne le fais pas ce qui est vraiment pas bien et je vous conseille de le faire et je vous invite à le faire avec l'expérience vous avez tendance à vous blesser de moins en moins ou en tout cas à savoir gérer vos blessures on n'est jamais à l'abri de blessure il faut bien sûr être prévoyant et avoir un certain respect pour les outils que ce soit une scie circulaire sur table qui peut littéralement vous couper des doigts en une demi seconde il faut savoir où est la lame où sont vos doigts en permanence et surtout ne pas faire confiance aux matériaux que vous allez couper toujours utiliser des poussoirs qui en général sont fournis avec les équipements faites gaffe faites attention aux équipements de sécurité et si vous faites bien attention mais ce sera que de la petite bobologie je me suis fait bobo et doigts je me suis pris une écharde je me suis un peu brûlé avec machin et ça c'est traitable relativement facilement donc j'ai un peu les deux les deux kits différents celui que j'emporte tous les jours qui est je me suis fait mal au pouce et j'ai mal à la tête et celui où je me donne des coups je me brûle et où je peux avoir des chocs un tout petit peu plus violent comme mon extincteur et ma serviette anti-anti-feu cet élément là je l'ai toujours accessible rapidement ça je l'ai toujours dans mon sac et ça ça reste dans la salle de bain mais voilà je pense que c'est un sujet important souvent méprise ou espérant qu'on méprise souvent on pense que ça arrivera qu'aux autres faites attention et surtout si jamais ça arrive et ben ayez un tout petit peu les choses pour traiter alors j'ai la chance d'habiter en ville à massy dans l'essone j'ai la chance que l'hôpital est littéralement à 50 mètres par là où je peux aller aux urgences tout seul relativement rapidement mais si vous n'êtes pas à 50 mètres d'un hôpital et même l'hôpital vous traitera pas tout de suite vous avez besoin de choses pour calmer la douleur pour éviter le saignement ou la brûlure trop importante et je pense que c'est important alors souvent dans les kits qui sont faits par des grandes boîtes ils mettent beaucoup de choses dont vous n'avez pas besoin clairement les compresses stériles c'est bien mais en fait il faut qu'elle reste stérile donc il faut que ce soit en package individuel c'est chiant c'est cher ça sert pas à grand chose vous avez une blessure vous mettez la bétadine vous l'essuyez avec un mouchoir c'est très très bien alors un mouchoir c'est pas bien parce que il ya des risques qu'il ya des trucs qui restent à l'intérieur c'est c'est pas tissé etc ok mais dans un cas de force majeure il vaut mieux avoir ça plutôt que des bandes stériles qu'ils sont pas fin des compresses stériles qui le sont pas ils mettent souvent des espèces de ciseaux pourris moi j'ai décidé d'investir cinq ou six euros dans une bonne paire de ciseaux je mettrai les liens dans la description ils mettent souvent des espèces de scotch honnêtement c'est de la merde de l'élastoplast ça laisse des traces arrache les poils mais au moins ça ça colle et ça colle bien je sais pas trop ce qu'ils mettent d'autre ils mettent des pansements souvent des tout petits pansements moi je préfère justement les bandes de pansement à découper déjà un vous n'avez pas plein de pansement qui traînent partout deux vous avez besoin d'un pansement de deux centimètres vous découpez deux centimètres t'as besoin d'une bande de pansement de 15 cm tu découpes 15 cm vous avez la flemme de faire votre propre kit en général il ya des kits qui se trouvent autour de 10 et 20 balles qui sont pas géniaux mais qui vont qui vous permettent au moins d'avoir les premiers accessoires pour vous soigner et pour faire de la bobologie si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu un psychopathe psychotique et ben vous vous faites votre propre kit de survie entre guillemets comme d'habitude tu as des questions et des insultes tu veux dire que mon super kit de survie de grottes il est pourri tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme cyrille m aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un peu de pépettes et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est à peu près tout pour ce barbie truc trousse de secours bobologie dans la grotte j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci